Vaincre l'esprit de la sirène des eaux Comment vaincre l'esprit de la sirène des eaux Voilà, nous commençons dans 30 secondes Comment vaincre l'esprit de la sirène des eaux Sois béni, frère-nous, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi Voilà, nous allons commencer Voilà Vous allez prendre votre Bible dans le livre de Juge Juge chapitre 16 Verset 18 A 23 Juge chapitre 16 Verset 18 à 23 Delilah Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur Envoyant appeler les princes des Philistins Et leur fit dire Montez cette fois Car il m'a ouvert tout son cœur Et les princes des Philistins montèrent vers elle Et apportaient l'argent dans leurs mains Elle l'endormit sur ses genoux Et un appelé un homme Elle rasa les sept tresses De la tête de Samson Et commençant ainsi à le dompter Il a perdu sa force Écrivez Il perdit sa force Écrivez Il perdit sa force Rachetez ma routine Que Dieu te bénisse Partagez Mettez le cœur Invitez vos amis s'il vous plaît Elle dit alors Les Philistins sont sur toi Samson Il se réveilla de son sommeil Et dit Je m'en tirerai comme les autres fois Et je me dégagerai Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui Verset 21 Les Philistins le saisit Et lui crévèrent les yeux Il le fit descendre à Gaza Et le lièrent à des chaînes d'airain Il tournait la meule dans la prison Cependant Les cheveux De sa tête commençaient à croître Depuis qu'il avait été rasé Or les Philistins Or les princes de Philistins s'assemblèrent Pour offrir un grand sacrifice à Dagon Les dieux Et pour se réjouir Il disait Notre Dieu a livré Entre nos mains Samson notre ennemi Que la parole du Seigneur soit bénie Et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous Voilà Soyez bénis Invitez, taggez vos amis Nous parlons de comment vaincre L'esprit de la sirène des eaux Avant de commencer mon propos Je voulais que l'honneur et la gloire soient rendues à Jésus Que la magnificence soient rendues à Jésus Que le règne, la puissance soient rendues à Jésus Je souhaiterais que la divinité soit rendue à Jésus Jésus est notre Dieu C'est notre roi Et je bénis Dieu Voilà Pour la vie de notre Seigneur Dieu le Père pour la vie de notre Seigneur Car dans sa grandeur Et dans sa souveraineté Il nous a amené son Fils Afin que son Fils puisse nous délivrer des oeuvres de ténèbres La Bible dit Dans le livre de 1 Jean Chapitre 3, verset 8 Que le Fils de Dieu parut Afin de détruire les oeuvres du diable Merci Seigneur Parce que nous croyons ce soir Que les oeuvres de ténèbres seront ébranlées Nous croyons ce soir que l'esprit de la sirène des eaux sera ébranlé Nous croyons ce soir que tous les enfants qui sont sur ce direct Père, si ces enfants avaient ses antécédents, avaient des problèmes Avaient Seigneur dans leur sang des liens Seigneur Qui faisaient que cet esprit se manifestait puissamment en eux Je prie au nom de Jésus Seigneur Que ce message là arrive dans leur ADN Qu'ils reçoivent la délivrance au nom de Jésus Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle Et de glorifier ton nom Parce que l'honneur et la gloire est à toi Toi qui es le capitaine et le maître de l'église Soyez béni Voilà Nous parlons de comment vaincre l'esprit de la sirène des eaux Nous sommes sur nos messages de la délivrance Ca fait je crois deux semaines que nous avons commencé ces messages Et le but de ces messages là c'est d'apporter la connaissance aux enfants de Dieu Vous savez le diable a l'avantage chez nous Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas comment son royaume est régi Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment le diable opère Et alors beaucoup ne savent pas comment obtenir la délivrance en Jésus Christ Donc ces messages là c'est pour ouvrir l'entendement des enfants de Dieu C'est pour leur donner de comprendre comment fonctionne le monde des ténèbres Et leur donner aussi de savoir qu'ils ont reçu l'autorité, la puissance Qu'ils ont reçu l'onction par Jésus Christ Ce qui est leur donner de savoir qu'en acceptant Jésus comme le Seigneur et le Sauveur Dieu par sa puissance peut le faire sortir de tous les esclavages et de toutes ces difficultés Que le nom du Seigneur soit béni Comment vécre l'esprit de la sirène des eaux Alléluia Quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire Homme de Dieu, c'est quoi la sirène des eaux ? Est-ce que la sirène des eaux est publique ? C'est quoi la sirène des eaux ? Alléluia Je vais répondre ce soir Voyez, dans le passage que nous avons pris Continu dans le livre de Jésus chapitre 16 A partir du verset 18 jusqu'au verset 23 Alléluia De quoi il s'agit ? La Bible dit qu'il s'agit d'un homme La Bible dit qu'à l'époque où ce livre était écrit La Bible dit que l'auteur principal Alléluia De ce chapitre 16 là Il s'appelle Samson Samson qui signifie petit soleil Alléluia Samson qui signifie petit soleil Et la Bible dit que la naissance de cet homme avait été prophétisée Il vient de la tribu de Dan Et la Bible dit que son père s'appelait Manouache Mais le nom de sa maman n'est pas précisé Mais la Bible nous dit Quand nous lisons la Bible dans le livre de Jésus chapitre 13 La Bible nous dit que sa mère était stérile Alléluia Et elle a reçu la visite d'un ange Et lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange L'ange a prophétisé la naissance de Samson Et l'ange lui a dit Quand vous lisez Jésus chapitre 13 à partir du verset 3 L'ange lui a dit que Un enfant va venir dans ton sein Et cet enfant là sera puissamment utilisé par Dieu Cet enfant là Il aura l'onction du Seigneur sur lui Et c'est lui qui va commencer à délivrer Israël De la main des Philistèmes Et la recommandation que l'ange donne A la mère de Samson Au verset 4 de Jésus chapitre 13 C'est qu'elle ne devait pas boire de vin Elle ne devait pas boire de liqueur De tout ce qui avait attrait à la vigne Et elle ne devait pas manger des aliments impurs Alléluia Et la Bible dit que La mère de Samson est allée voir son mari Pour lui dire la rencontre glorieuse qu'elle avait eue Et en lui disant la rencontre glorieuse Alléluia Elle lui a dit que Voici ce qui m'est arrivé Il y a un ange qui m'est apparu Alléluia Et voici ce que l'ange a dit Et le père de Samson Manouache a fait alors une prière Il a dit Que si c'est vraiment l'éternel Que l'ange encore lui apparaisse Et la Bible dit que l'ange lui a encore apparu Et cette fois-ci l'ange a réaffirmé ses paroles Dans le verset 14 Pour lui dire que voici ce qui va se passer Et le Manouache a offert un sacrifice Alléluia A l'ange Et la Bible dit que c'était l'ange de l'éternel Et l'ange est monté dans ce sacrifice-là Comme de la fumée Alléluia Donc il s'agit ici Alléluia de Samson La Bible dit que Samson effectivement Quand il est arrivé sur la terre Il était un homme qui était consacré Selon le vœu de Nazif Vous savez que quand vous lisez la Bible Dans le livre de Norme chapitre 9 Celui qui faisait vœu de Navi De nazi Voilà ne devait pas Alléluia Se raser les cheveux Amen C'était une personne qui était consacrée A Dieu entièrement Donc Samson était consacré à Dieu Et la Bible dit que Depuis que Samson est né Le rasoir n'était pas passé sur sa tête Il était consacré carrément à Dieu Et Samson était un homme qui était un oin Il avait une force surnaturelle Il avait l'onction de force Alléluia L'esprit de force de l'éternel était sur lui C'était quelqu'un qui pouvait déchirer un lion en deux C'était quelqu'un qui pouvait porter les bâtons Alléluia Des murailles Des murailles d'une ville C'était quelqu'un qui était vraiment fort La Bible dit qu'il a pris la mâchoire d'un âne Et il a tué près de mille Mille philistins C'était quelqu'un que Dieu avait oint puissamment Alléluia Mais regardez un peu La Bible dit que ce tome que Dieu avait fait oint puissamment Malheureusement a fait la rencontre d'une femme Et cette femme là s'appelle Delilah Alléluia Et vous savez Delilah signifie la coquette La coquette Delilah Le nom de Delilah signifie la coquette La coquette Alléluia Et la Bible dit que Delilah était une prostituée Alléluia Elle a séduit Samson Et quand vous lisez les versets La Bible dit que c'est elle que les princes Les philistins ont utilisé Pour dompter Samson Et lui arracher cette grande force Son grand pouvoir Alléluia Et quand vous lisez le verset 23 Qui m'intéresse La Bible dit que Ils sont allés Les philistins sont allés Devant leur Dieu Amen Les philistins sont allés devant leur Dieu Et leur Dieu s'appelait Dagon Et ils ont offert des sacrifices à Dagon Pour dire que Dagon a soumis leur adversaire A soumis leur ennemi Qu'on appelait Samson Alléluia Voyez ici je commence par ça Quand vous regardez Dagon Quand vous le connaissez Quand vous regardez un peu l'histoire Quand vous cherchez Quand vous allez en profondeur Dagon était un Dieu sémite Alléluia Qui existait avant Mais aujourd'hui qui existe sous notre forme Et Dagon était un Dieu Qui avait le but Alléluia Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît Partagez, mettez les cœurs Partagez, mettez les cœurs Invitez vos amis Partagez, mettez les cœurs Parce qu'aujourd'hui ça va être fort On va dire des choses importantes Et vous allez voir que les esprits vont se manifester Et l'aura délivrance La main de Dieu va se manifester Donc invitez, taggez vos amis Si vous regardez que vous n'invitez pas vos amis Vous n'allez pas faire votre rôle d'évangéliste Votre rôle d'évangéliste c'est d'inviter C'est de tagger Ce n'est pas seulement d'écouter Alléluia Invitez vos amis Voilà Et donc comme je disais que Dagon est représenté Dans l'Antiquité Comme quelqu'un Comme un être hybride Un être hybride C'est-à-dire qu'il a le buste D'un homme ou d'une femme Alléluia Et la queue d'un poisson C'est un être hybride Qui a le buste d'un homme Qui a le buste d'une femme Alléluia Voilà Donc c'est un être hybride C'est un dieu Voilà Que les Philistins Qui étaient un peuple Qui habitait au bord de la mer Alléluia Ce peuple-là Habitait avec Israël Qui a été un véritable ennemi Un ennemi farouche d'Israël Alléluia Et ce peuple-là Habitait au bord des mers Et la Bible dit que ce peuple-là Adorait ce dieu-là Ce dieu-là Qui avait pour buste un poisson Pour buste un homme Ou une femme Et la queue un poisson C'est comme ça que son image Est représentée dans l'antiquité Alléluia Et donc c'était une adoration Qui provenait des eaux Une adoration qui provenait des eaux Et le but de cette adoration-là C'était d'apporter la richesse C'était d'apporter De faire croître l'agriculture C'était Le but c'était d'apporter La longévité La santé Donc voyez Ce peuple-là Adorait ce dieu-là Dans l'intention Que ce dieu-là Apporte une certaine sécurité Alléluia Et de tout temps Ce dieu-là A été opposé Au véritable dieu Qui est le dieu d'Israël Donc voyez Quand Samson a été dompté La Bible dit que ses yeux A été grévés Et ils ont pris Samson Ils sont allés le mettre Pour tourner la moule Et là où ils ont mis Samson C'est là-bas Qu'il y avait le temple Le temple de Dagon Alléluia En réalité Ils sont allés présenter Samson Comme un trophée à Dagon Donc si je veux parler De l'esprit De la sirène des eaux Vous devez savoir Que en réalité La sirène des eaux Telle que exprimée Alléluia Telle que parlait N'existe pas Il n'y a pas de verset Où on parle Dans la Bible De la sirène des eaux Alléluia Mais la sirène des eaux Est un esprit Alléluia Qui est représenté Par Dagon Alléluia Donc si nous voulons parler De la sirène des eaux Nous allons parler de Dagon Donc la sirène des eaux Est une principauté Elle est une principauté Notez qu'elle est une principauté Et la sirène des eaux Est adorée un peu partout Sur toute la terre C'est une déesse Qui a un culte Voilà Un culte jusqu'aujourd'hui En Afrique Ou dans certains pays Il y a le culte De la sirène des eaux Vous allez voir Qu'elle a ses prêtresses Elle a ses prêtres Alléluia On lui accorde des offrandes Alléluia Et elle a même ses temples Je dis qu'elle a ses prêtres Ses prêtresses On lui accorde des offrandes Voilà Et souvent même Ses adorateurs Ont une manière particulière De s'habiller Partagez Mettez le coeur Vous allez voir que Souvent Les adorateurs Voilà les sacrificateurs Soit s'habillent en tout rouge Ou les sacrificateurs S'habillent en tout blanc Et souvent vous allez les voir Avec des miroirs Souvent vous allez les voir Avec des clochettes Alléluia Partagez Mettez le coeur s'il vous plaît Vous allez les voir Avec des miroirs Ou des clochettes Alléluia Même Ce sont des personnes Qui Ce sont des personnes Qui en adorant cet esprit Alléluia Ce sont des personnes Qui en adorant cet esprit Là Et maintenant Elles sont possédées Elles tombent en trance Et lorsque ces personnes Elles tombent en trance Ces personnes sont possédées Par cet esprit là Et lorsque ces personnes Elles sont possédées Par cet esprit Ces personnes commencent A prophétiser Alléluia Donc vous voyez C'est un esprit Voilà Qui a un culte Partagez Mettez le coeur Qui a un temple Alléluia Qui a des temples Voilà On loue Une adoration A cet esprit là Voilà Vous allez voir Dans certains pays Dans certaines Nations Vous allez voir le culte Comme au Bénin Au Cameroun Vous allez voir le culte De cette divinité Alléluia Et vous avez Il a même ses agents Vous allez voir Que dans certains pays Il y a des gens Qui vont Dans les eaux Qui peuvent faire Une semaine Qui peuvent faire Un mois Alléluia Qui peuvent rester Dans les eaux Pendant souvent même Trois mois Il y a des nations Des pays Où les gens peuvent rester Un mois Deux mois Trois mois Dans ces eaux là Alléluia Voilà Et il y a même Lorsque des enfants sont nés Alléluia Ces enfants là On dédique à ces enfants Généralement Sous-esprit Lorsque j'étais encore En Côte d'Ivoire J'avais Un fils Pasteur Voilà Qui venait d'une région Qu'on appelait Sa Sandra Et il m'a dit un peu Que dans cette région là Lorsqu'un enfant naissait Alléluia On mettait l'enfant Sur une corbeille Dans une corbeille Pardon Et l'enfant le mettait Sur les eaux Et l'enfant partait Si l'enfant revient Alléluia Ça veut dire que L'esprit a accepté Que l'enfant là Soit Soit son agent Alléluia Et après on faisait Des sacrifices Vous voyez Et il dit que C'est comme ça Que ça s'est passé Donc vous voyez Dans cette région De la Côte d'Ivoire Voilà Il y a beaucoup de personnes Qui sont des adorateurs De cet esprit là Il y a beaucoup de personnes Qui sont sous l'influence De cet esprit Donc c'est un esprit Qui a un culte C'est un esprit A qui on fout une adoration C'est un esprit Qui a des prêtres Qui a des prêtresses Qui a des sacrificateurs Alléluia Partagez Mettez les cœurs S'il vous plaît Partagez Mettez les cœurs Mettez les cœurs Partagez Mettez les cœurs Alléluia Comment cet esprit A appeler Je vais vous donner Ces différents noms Et même ces différents noms Dans les différentes nations Dans les différents continents Cet esprit là Est appelé Mami Wata Mami Wata C'est en Afrique de l'Ouest Voilà Quand vous prenez La zone de la Côte d'Ivoire Vous prenez La zone du Bénin Toutes ces zones là Elle est appelée Mami Wata Elle est représentée Par une femme Voilà Généralement De Tinclair Voilà Et cette femme là A un serpent au cou C'est un piton Voilà Et cette femme là A le busque d'un poisson Je dis qu'elle est représentée Par une femme Voilà N'aie pas peur Alléluia Voilà Je vous explique Cette réalité là Afin que vous puissiez comprendre Et que vous puissiez avoir les armes Pour pouvoir combattre Amen Donc partagez Mettez les cœurs Donc elle est représentée Par une femme de Tinclair Qui a un piton autour du cou Et un puce Cet esprit là A un puce Alléluia De poisson A une queue de poisson Un puce d'homme Alléluia Et donc cet esprit là Au Suriname Est appelé Watra Mama Watra Mama Au Suriname Voilà Suriname Guyane Cet esprit est appelé Watra Mama Voilà A Grenade Cet esprit est appelé Mama Joe Voilà Au Brésil Et au Cuba Cet esprit est appelé Yemaya Yemaya Voilà Au Brésil Et au Canada Au Cuba Pardon Cet esprit est appelé Yemaya Voilà Vous allez voir que Cet esprit est appelé En Haïti Sembi En Haïti Cet esprit est appelé Sembi Voilà En Martinique Il est appelé La Mante En Martinique Voilà Et en Guadeloupe Cet esprit est appelé Maman de l'eau Maman de l'eau En Guadeloupe Et en Europe Cet esprit est appelé Aphrodite C'est-à-dire que Celle qui est née De locume Ou Venus Alléluia Donc c'est un esprit Qui navigue Sur tout le monde entier Un esprit qui navigue Sur tout le monde entier Alléluia Et vous allez voir Que Vous allez voir Que cet esprit là Est à cheval Est à cheval Voilà Sur Sur le monde animal Cet esprit est à cheval Sur le monde humain Sur le monde animal Et le monde des esprits Voilà Cet esprit est à cheval Sur le monde humain Pourquoi sur le monde humain Parce que sur le monde humain Vous allez voir Que généralement Il y a des hommes Selon les témoignages Que nous avons reçus Qui ont eu des apparitions Voilà De cet esprit là C'est-à-dire qu'une femme Leur apparu Je ne vous parle pas De songe ou de vision Voilà Tant bien même Que souvent elle peut apparaître En songe ou en vision Mais il y a des personnes Qui ont donné les témoignages Où cette femme là Leur apparaît De manière humaine De manière visible Voilà Leur apparaît Dans leur maison Et dans l'intention De tisser des pattes Avec eux Donc elle est à cheval De manière humaine C'est-à-dire que c'est un esprit Qui peut apparaître De manière physique De manière tangible Quand tangible Ça veut dire qu'on peut la toucher Qui peut apparaître Alléluia Voilà À cheval sur le monde humain À cheval sur le monde animal Parce qu'il y a aussi Des témoignages Où des gens Sont les tisser des pattes Des femmes Sont les tisser des pattes Avec cet esprit là Au bord de la mer Et ils ont vu Des gens Qui sont des hommes Ils ont vu Des êtres Pardon Ces êtres là Avent Le buste Le buste D'un poisson Et le haut Ils avaient le haut D'un homme Le haut par exemple D'un taureau Ils ont le haut D'un taureau Ça veut dire Qu'il y a un net Qui a des cônes Et le bas C'est un poisson Donc il est à cheval Sur le monde animal Alléluia Parce qu'il peut apparaître Aussi sur la forme Elle peut apparaître Aussi sur la forme D'un poisson Alléluia Et sur le monde des esprits Parce qu'il peut apparaître En songe et en vision En songe et en vision Donc c'est un esprit Qui est à cheval Sur le monde humain À cheval sur le monde animal Et à cheval Sur le monde des esprits Alléluia Alléluia Tu mets Amen Amen Tu es là Mets Amen Mets Amen Mets Amen Et puis je continue Mets Amen Mets Amen Tu es d'accord avec moi Tu mets Amen Voilà Mets Amen Mets Amen Bonsoir Cécile Mets Amen Et puis je continue Mets Amen Et puis je continue Mets Amen Et puis je continue Comment se transmet cet esprit Partagez mettez les cœurs Comment se transmet cet esprit Alléluia Nous allons voir Comment se transmet cet esprit Alléluia Après nous allons voir Ces manifestations Et puis plus tard Voir comment chasser cet esprit Alléluia Comment se transmet cet esprit La Bible dit quoi La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5 verset 7 à 8 Voilà Que le diable rôde comme un lion réjouissant Cherchant qui dévorer Mais nous devons résister avec une foi ferme Afin que le diable s'enfuit Afin qu'il nous quitte C'est à dire que le diable rôde 1 Pierre chapitre 5 verset 7 Comme un lion réjouissant Cherchant qui dévorer Donc vous voyez Le véritable lion C'est Jésus-Christ de Nazareth Mais la Bible dit que le diable aussi Rôde comme un lion Alléluia Voilà Donc vous devez savoir Que je vous ai expliqué Pour ceux qui me suivent Que l'homme est devenu aujourd'hui Un champ de bataille L'âme humaine est devenu un champ de bataille De la même manière Que le Saint-Esprit veut posséder les hommes C'est de cette même manière Que le diable veut posséder les hommes Parce que je vous ai expliqué Pour ceux qui me suivent Je vous ai expliqué Que le corps humain A la capacité de parler Alléluia Vous savez Lorsqu'un esprit possède un bois Ou possède des os Ce n'est pas pareil Comme le corps humain Parce que le corps humain A la capacité de parler Le corps humain Alléluia A la capacité de s'exprimer Donc vous voyez Le corps humain est un canal Par excellence C'est un canal par excellence Donc de tout temps Dieu veut posséder les hommes Par le Saint-Esprit Mais le diable aussi Veut posséder les hommes aussi Par son esprit Donc l'âme humaine Est devenu un champ de bataille Et je voulais aussi ajouter Pour vous dire que La sirène des os Est considérée comme une principauté Voilà Beaucoup disent Que c'est une domination Non elle n'est pas une domination Elle est considérée Comme une principauté C'est à dire que Dans le monde des ténèbres C'est une principauté Elle occupe un rôle Une place importante Je dirais même que C'est le chef d'état major De l'armée du diable Pourquoi ? Parce que A la sirène des os Le diable a donné plus de 90% De ses richesses Et 90% de son royaume Elle aussi Elle occupe le rôle De la divination Vous voyez C'est un esprit Alléluia Qui est le responsable C'est un démon responsable De la divination Responsable Voilà Des révélations C'est pour ça Que vous allez voir Que toute personne Beaucoup de personnes Ont fait des pactes Avec elle Dans l'intention D'avoir la révélation Et tout le sacerdoce Démoniaque Alléluia Un sorcier Un féticheur Un marabout Et toutes ces personnes S'ils veulent avoir Le don de la divination Le don de la prophétie Ils sont obligés De faire un pacte Avec elle Alléluia Donc vous voyez Elle travaille avec Tous les autres Tous les autres sacerdotes Du diable Tous les autres sacerdotes Du diable Tous les autres éléments Du diable Elle occupe un rôle Vraiment important C'est un esprit De séduction Alléluia Un esprit de séduction Un esprit de perversion Alléluia C'est un esprit De promiscuité sexuelle Alléluia Un esprit De perversion Et vous allez voir Alléluia Que cet esprit Là Amen Voilà Mets à main Si tu es là Mets à main Si tu es là Partagez Mettez le coeur Partagez Mettez le coeur Voilà Si vous me suivez Partagez Mettez le coeur Vous allez voir Que cet esprit Là a un rôle Prépondérant Un rôle Prépondérant Elle a un rôle Prépondérant Voilà C'est elle Qui est la mère De toutes les sectes La mère De toutes les sexes Je vous ai dit Que le rôle du diable C'est de pervertir La parole du Dieu Là où Dieu dit Par exemple Que les hommes Doivent se marier Les hommes Doivent avoir des enfants Là où Dieu dit Que les hommes Doivent marcher Dans l'intégrité Le diable fera le contraire En pervertissant Les voix de Dieu C'est pour ça Qu'on appelle L'opposant L'opposant C'est celui Qui s'oppose Au dessein de Dieu C'est celui Qui s'oppose Alléluia A ce que Dieu A prédestiné Amen Donc le diable Donc le diable C'est un opposant Et il utilise La sirène des hommes Parce qu'il sait Alléluia Que la faiblesse De l'homme C'est la femme La faiblesse De l'homme C'est la femme Alléluia Et le diable C'est aussi Que la faiblesse De la femme C'est l'homme Et vous savez Que l'homme Est fait au trois Quarts d'eau L'homme est fait Au trois Quarts d'eau Alléluia Et donc il y a De l'eau Dans le corps Des hommes Alléluia C'est pour ça Que vous voyez Il va dans les autres Parce qu'il sait Que l'eau Est essentielle Pour la vie De l'être humain Aucun homme Ne peut vivre Sans boire de l'eau Alléluia L'eau est essentielle Pour la vie De l'être humain Même quand les gens Diront qu'ils ont des maladies Ils ne boirent pas de l'eau Ils boiront des sucreries Et ces sucreries Elles vont contenir de l'eau Alléluia Quelqu'un qui est là Tu mets Amen Et puis je continue Mets Amen Et je continue Comment se transmet L'esprit de la sirène des eaux Mets Amen Et puis je continue Voilà Angélène Tu écris Comment se transmet Comment se transmet L'esprit de la sirène des eaux Voilà Vous devez savoir que La sirène des eaux Se transmet Par le lien de sang Par ce qu'on appelle Le lien héréditaire Voilà Elle se transmet Par le lien de sang En un Par ce qu'on appelle Le lien héréditaire Cette transmission là Généralement Est due au fait Des adorations ancestrales Vous voyez Là où il y a Des adorations ancestrales Des eaux Si dans vos familles Il y a des adorations Des eaux Si dans Si 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 dans la maison De votre père Dans la maison De votre mère Si on adore De l'eau Alléluia Vous devez savoir Que vous êtes sous L'influence De cet esprit Voilà Je dis Elle se transmet Par le lien de sang Parce que généralement Qu'est-ce qui se passe Lorsque le chef de famille Va faire cette adoration Il fait cette adoration Pour lui Mais il fait aussi Cette adoration Pour ses enfants A naître Sur des générations Et des générations Ça veut dire Qu'il va Tisser un pacte Avec cet esprit Dans l'intention Que cet esprit Lui apporte le bonheur Lui apporte La longévité Lui apporte La richesse Mais que cet esprit Là aussi apporte Le bonheur La richesse Et la longévité A sa descendance Donc vous voyez Ce qui fait que Vous pouvez naître Dans une famille Alléluia Pourquoi nous demandons Aux gens de faire la délivrance Nous demandons Aux gens de faire la délivrance Parce que vous pouvez naître Dans une famille Où ce pacte là A été fait Vous allez dire Que vous êtes chrétien Alléluia Vous avez donné Votre vie au Seigneur Mais vous allez voir Qu'il y a une partie De votre vie Alléluia Qui n'est pas en règle Avec Dieu Parce que Écoutez moi La Bible dit que L'homme aujourd'hui Dieu a dit Dans le livre d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 18 Ézéchiel chapitre 16 Quand vous allez voir Que Dieu dit que Il donne maintenant Le pouvoir aux hommes De renoncer au péché des pères Et il donne aux enfants De renoncer au péché des pères Et il donne aux pères De renoncer au péché des fils Mais si vous ne dites rien Voyez dans le langage commun On dit que Qui ne dit rien consent Donc vous n'allez pas dire Que vous ne savez pas Ou vous n'étiez pas là Lorsque ces adorations Aient été faites C'est pour ça que Nous avons le Saint-Esprit Et la Bible dit que Le Saint-Esprit sonde les profondeurs De cœur de Dieu Quand vous priez Vous devez demander au Saint-Esprit De vous révéler Votre identité spirituelle Vous devez demander au Saint-Esprit De vous révéler Votre identité spirituelle Donc en vous révélant Votre identité spirituelle Vous allez voir Que le Saint-Esprit Peut vous amener A vos origines Voilà Je le disais Qu'il y a un homme de Dieu Qui a prié Pour avoir ses origines Pour dire au Seigneur Je vais marcher dans l'intégrité Je vais marcher dans la droiture Ce qui ne marche pas dans ma vie Ce qui ne fonctionne pas dans ma vie Montre-moi cela Et le Seigneur Dans un songe Dans une vision L'a ramené A près de 400 ans Alléluia Et à 400 ans Quand le Seigneur l'a ramené C'était un homme de Dieu Qui est d'ethnie De Baoulé Alléluia Les Baoulé C'est une ethnie De la Côte d'Ivoire Mais il s'est retrouvé Que ses ancêtres Étaient d'une autre ethnie Carrément du nord Voilà Les Baoulé Viennent du centre De la Côte d'Ivoire Mais il a vu que Le fondateur De cette famille là Venait carrément du nord Et il a vu que Le fondateur de cette famille Il a été un dozo Alléluia Vous savez les dozos Ce sont des chasseurs Les chasseurs qui viennent du Mali Du Burkina Ils sont aussi installés En Côte d'Ivoire Et il a vu Le fondateur de la famille En train de faire un sacrifice humain C'est à dire En train de gorger quelqu'un Pour adorer ses fétiches Dieu lui a révélé cela Et dans le songe Il était arrêté là Quand cela se passait Alléluia Donc c'est important C'est pour ça que nous parlons Des liens de sang On aura l'occasion De traiter ça Voilà De traiter les difficultés De traiter Les difficultés liées à la fondation Mais aujourd'hui nous parlons De comment est-ce que La sirène des eaux entre Comment on rentre en contact Avec la sirène des eaux Donc un Il y a les liens de sang Deux Il y a ce qu'on appelle Les pactes Alléluia Il y a des pactes Les pactes Vous savez que Les pactes généralement Sont tissés Alléluia Les pactes A la différence D'une alliance Un pacte Alléluia Est tissé avec le diable Et quand vous tissez Un pacte avec le diable Alléluia C'est que vous rentrez Faites un contrat Avec le diable Et vous demandez au diable De vous apporter Un certain nombre de choses Mais en retour Vous devez aussi apporter Quelque chose au diable C'est pour ça que vous allez voir Que de plus en plus Aujourd'hui il y a un phénomène Qu'on appelle les brouteurs Les jeunes frères Vont tisser un pacte Avec le diable Et beaucoup même Vont tisser le pacte De leur vie C'est-à-dire qu'ils demandent au diable De leur apporter Un certain rayonnement Un certain nombre d'années Vous allez voir peut-être Trois ans Quatre ans Cinq ans Et vous allez voir Que après Ces jeunes On vont vivre Ce qu'on appelle Une relative prospérité Je dis une relative prospérité Parce que généralement Ils finissent toujours mal Le diable c'est un menteur Et le diable n'a pas La possibilité D'apporter les richesses C'est pourquoi Jésus dit Que le diable est venu Pour égorger Il est venu pour voler Égorger, détruire Lui il est venu donner Jésus est venu donner la vie Et il est venu donner La vie à l'abonnance C'est Jésus qui est L'auteur des bénédictions Le diable ne peut pas Donner des bénédictions Le diable a été maudit Vous voyez Quand vous disiez Genève chapitre 3 Il a été maudit par Dieu Alléluia Et il ne peut que Donner la malédiction La Bible dit que C'est de l'abondance Du coeur qu'un homme parle C'est que tu n'as pas Tu ne peux pas donner C'est ce qu'un homme a Qui peut te donner Vous voyez Donc vous voyez Dans les pactes Que les gentils Ce sont des plaies Là où il y a un pacte Le pacte se fait toujours Par effusion de sang Là où il y a un pacte Il y a ce qu'on appelle L'effusion de sang C'est pour ça que vous allez voir Il y a des gens Qui peuvent se couper Les mains Par exemple coller les mains Ce qu'on appelle Les pactes de sang Alléluia Vous allez voir des gens Par exemple Qui couchent avec des vieilles Mais ce sont des pactes Alléluia Et généralement Ces pactes là Et même Ces pactes là Se font généralement Avec des jeunes filles Se font avec des jeunes garçons Ils tissent des pactes Et vous allez voir Que il y a souvent Des pactes inconscients Que les gens tissent Par exemple Je vous donne Par exemple Je vais vous donner Un exemple Vous voyez par exemple Vous sortez avec quelqu'un Vous savez que cette personne là Il vient et vous donne De l'argent Alléluia Et puis il vient et couche avec vous Et souvent Quand il finit de coucher avec vous Il vous demande par exemple Qu'il veut déféquer sur vous Ou il prend par exemple Votre sécrétion Ou il demande par exemple Votre dessous Alléluia Bon Vous pensez que vous le faites Par amour Alors qu'en réalité Il va utiliser ces éléments Pour aller faire des rituels Alléluia Il va utiliser ces éléments Pour aller faire des rituels Si tu es là Tu mets à main Et puis j'avance Si tu es là Tu mets à main Et puis j'avance 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 Voilà Mets à main Vous voyez Il y a aussi Les pattes Qu'elle fait La sirène elle-même Vous voyez Je vous ai dit Qu'elle souvent apparaît À des hommes Elle peut tisser Un pacte Par exemple Avec un homme À qui elle apparaît Voilà Elle vous demandera Par exemple De marcher vous Dans la débauche Elle va vous demander Voilà De sortir avec un certain nombre De femmes par jour Alléluia Mais vous par exemple Vous ne devez pas vous marier Voilà Vous allez voir Des gens qui ne se marient pas Voilà Ils ne peuvent pas se marier Alléluia Et cette personne Nation liée C'est-à-dire que C'est un esprit Qui est très jaloux Cet esprit est très jaloux C'est un esprit Qui est autoritaire C'est un esprit Alléluia Qui est autoritaire Qui est jaloux Voilà C'est un esprit Qui est gonflé Alléluia Un esprit hautain Voilà Elle vous dira Qui n'est pas vous marier Donc c'est pour ça Que vous allez voir Qu'il y a des gens Ils ne se marient pas Voilà Ça veut dire qu'ils vivent Vous allez voir Vous pouvez les voir Prospérer Mais cette personne Ne se marie pas Amen Et donc Il y a aussi Les objets Comment contracter Comment la sirène Les auront dans la vie des gens Elle rentre aussi souvent Par des objets consacrés à elle Voilà Les objets consacrés à elle Vous voyez Dans les objets consacrés à elle Voilà Vous voyez Aujourd'hui Il y a un phénomène Qu'on appelle le tissage Vous voyez Il y a beaucoup de personnes Qui utilisent des mèches Humaines Voilà Si vous utilisez Des mèches par exemple Des cheveux de quelqu'un Qui est consacré à la sirène C'est automatique Que la sirène Va rentrer en vous Voilà Il y a même Des parfums Des habits Parce que vous voyez 90% aujourd'hui De ce qui se passe Dans l'industrie de la mode Est conçu dans les fonds marins 90% Est conçu dans les fonds marins Alléluia Et donc vous voyez Il y a des objets consacrés À la sirène des autres C'est pour ça que nous disons aux gens Si vous partez acheter des choses Priez Que ce soit des vêtements Que ce soit des parfums Que ce soit Quoi que ce soit Avant de les utiliser Vous devez consacrer Ses habits à Dieu Reconsacrer ses habits à Dieu En libérant le sang de Jésus Pour détruire Parce que si Vous êtes en contact Avec un objet Qui est dédicacé Parce que souvent regardez Même les jouets des enfants Vous voyez On met dessus sur le jouet On met sirène des autres Sur le jouet Toi même tu vois Que c'est sirène des autres Sur le jouet Voilà Si la poupée c'est sirène des autres Et puis tu t'en Tu payes ça Tu donnes ça à ta fille Alléluia Et maintenant ta fille Commence à faire des rêves Et dans les rêves là L'esprit là Vient se manifester Dans la vie de l'enfant Donc faites tentation Alléluia Il y a des objets C'est pour ça que même Des dessins Mais il y a des choses Que vous ne devez pas Vous regarder Il y a des choses Que vous ne devez pas Permettre à vos enfants De regarder Il y a des filles même Vous allez voir que Voilà on présente une femme Peut-être qui est très belle La queue c'est un poisson Et puis vous regardez Si vous regardez des choses Consacrées à la sirène des autres Et bien si vous avez Entre vos mains Des objets consacrés À la sirène des autres Ça peut créer un lien Alléluia Un canal Par lequel cet esprit Va passer Un lien Un canal Par cet esprit Va passer Si vous voyez C'est pour ça que nous demandons Aux gens de ne pas regarder Certains noms de choses Tels que la pornographie Toutes ces choses Parce que cet esprit là Est un esprit Qui rapidement Ça grippe au coeur des hommes Si vous êtes sous l'influence De cet esprit là Cet esprit là Va s'agripper à votre coeur Va s'agripper à votre coeur Alléluia Et donc voyez comment Cet esprit là Rentre dans la vie des gens Il y a aussi des lieux Qui sont consacrés À la sirène des autres Des lieux consacrés À la sirène des autres Tels que des bars Tels que des maquis Il y a des lieux Je ne dirai pas d'emblée Que c'est tous les bars Tous les maquis Je ne vais pas aller jusqu'à là Mais il y a des lieux Alléluia Je connais Vous allez voir Il y a des gens Amen Lorsqu'ils vont faire Par exemple Lorsqu'ils vont faire quoi que ce soit Alléluia Ils vont consacrer d'abord Ces trucs à la sirène des autres Voyez Si une personne ne connait pas Dieu Alléluia Voilà Si elle ne connait pas Dieu Elle connait le diable Voilà Il y a deux royaumes en présence Il y a Dieu Et puis il y a le diable Il n'y a pas un royaume au milieu Où on est neutre Beaucoup pensent qu'il y a la neutralité La neutralité n'existe pas Dans le monde spirituel Partagez, mettez le coeur Partagez, mettez le coeur S'il vous plaît Partagez, mettez le coeur Partagez, mettez le coeur Voilà Que je continue Voilà Pour que Dieu ouvre votre esprit C'est pour ça que Même quand vous rentrez dans un restaurant Même quand vous rentrez dans un supermarché Quand vous rentrez partout Vous devez prier Le chrétien c'est celui qui prie Pourquoi Jésus a dit de prier sans cesse Il a dit de prier sans cesse Parce qu'il sait Le Seigneur sait que nous sommes confrontés Au quotidien Au monde des ténèbres C'est pour ça que Prier ce n'est pas seulement Je vous ai expliqué la prière Ce n'est pas aller dans des lieux En élevant la voix Mais vous pouvez prier dans votre coeur Là où vous rentrez Quand vous rentrez dans un coin Réclamez le sang de Jésus sur vous Partout où vous partez C'est un restaurant C'est un bar C'est un supermarché Là où vous partez Réclamez Ayez à coeur De réclamer le sang de Jésus sur vous Alléluia Et donc il y a les lieux dédicacés Voyez Il y a aussi même des églises Qui sont dédicacées à la sirène des eaux Je dis Il y a même des lieux de culte Des églises Dédicacées à la sirène des eaux Ce n'est pas dans toutes les églises qu'on part Parce que Si vous mettez votre pied Dans une église Dédicacées à la sirène des eaux Ça dit qu'un pasteur Qui a créé l'église Qui a fondé l'église Mais fondé l'église C'est un mauvais fondement C'est-à-dire qu'il y a Qui a vu la sirène des eaux Il y a un pacte Avec la sirène des eaux Et que vous partez Dans son église Vous allez voir Que l'esprit Là va se manifester En vous Voyez Parce que Il y a Généralement Ces personnes là Ces pasteurs Là vont vous imposer la main Ces pasteurs Là vont avoir accès A vos dîmes A vos offrandes Et puis vous allez voir Que votre vie Va dégringoler Donc je dis Il y a des lieux consacrés Vous ne devez pas rentrer partout Alléluia Vous ne devez pas rentrer partout Il y a des lieux Dans lesquels Vous ne devez pas rentrer Voilà Il y a des lieux consacrés A la sirène des eaux Tel que je suis des féticheurs Voilà Vous voyez Beaucoup de personnes Qui vont chez les féticheurs Les marabouts Alléluia Ils se disent que c'est anodin En allant chez un féticheur Ou chez un marabout Ils se disent que c'est anodin Non Un féticheur Un marabout C'est rien du tout Alléluia Voilà Shalom Apostol Collins Ce n'est pas rien du tout Alléluia N'importe quel féticheur N'importe quelle personne Qui se trouve dans l'occultisme Alléluia Je parle de l'occultisme Dans toutes ses formes Même dans les formes Les plus sectaires Alléluia Voilà N'importe quelle forme d'occultisme Que ce soit la franc-maçonnerie La rose-croix Et qu'en cas Tout ce que vous connaissez C'est ce que nous nous appelons secte N'importe quel secte Vous devez savoir que C'est secte là Pour avoir le pouvoir De la divination Vous voyez La sirène des eaux Est ce qu'est pour Pour les chrétiens Le Saint-Esprit Vous voyez Le Saint-Esprit est pour les chrétiens La sirène des eaux Est pour le monde occulte Vous voyez De la même manière Que le Saint-Esprit Nous apporte des révélations De la même manière Que le Saint-Esprit Nous apporte la grâce Nous apporte la puissance La sirène des eaux Apporte la même chose Au monde occulte Alléluia Donc un féticheur Un marabout Je ne sais pas Un vaudou Tous ceux qui sont dans le monde Des ténèbres Utilisent la sirène des eaux Pour avoir la révélation Donc si vous avez mis vos pieds Chez un marabout Si vous avez mis vos pieds Chez un féticheur Vous devez savoir Que vous êtes en contact Avec cet esprit là Vous êtes en contact Avec cet esprit Écoutez Vous voyez Quand je parle de ça J'ai fait la délivrance D'un de mes fils Voilà Ce fils là Qu'est-ce qui s'est passé Il allait chez un féticheur Et le féticheur A blagué l'enfant là Alléluia Il était encore un gamin Il a blagué l'enfant là Et il a fini Par sodomiser l'enfant Alléluia Et en le faisant Il a automatiquement Rendu l'enfant homosexuel Vous voyez Il a un enfant De rien du tout Voilà Pourquoi ? Parce que 90% Voilà Je ne veux même pas dire 90% 100% De ces personnes là Sont dans Dans l'occultisme Et ces personnes là Ont une alliance Avec la série C'est pour ça Que fait tentation Vous voyez Si les directs souvent Maintenant Ils font la communication Ils font la publicité Si les directs Tel marabout A donné la richesse Tel marabout A donné temps Pour effet magique Si vous rentrez en contact Avec ces personnes là Parce que regardez Ce que beaucoup de personnes Ne comprennent pas Partagez mettez les coeurs S'il vous plaît Partagez mettez les coeurs Vous savez Quand vous rentrez en contact Avec une autorité spirituelle Ou quand vous rentrez en contact Avec une entité spirituelle Une autorité spirituelle En réalité Vous rentrez en contact Avec l'esprit Qui gouverne Et qui dirige la personne Je vais reprendre Partagez mettez les coeurs S'il vous plaît Je dis Quand vous rentrez en contact Avec une autorité spirituelle Quand vous rentrez en contact avec une entité spirituelle Vous rentrez en contact avec l'esprit qui dirige l'entité spirituelle Ou l'esprit qui dirige l'autorité spirituelle Je vais dire quoi Si vous rentrez en contact avec moi Vous rentrez en contact avec le Saint-Esprit Mais si vous rentrez en contact par exemple avec un féticheur Qui va vous parler de porte-effet magique Alléluia Vous allez rentrer en contact aussi avec l'esprit qui dirige le féticheur Vous allez rentrer en contact avec l'esprit qui dirige le féticheur Parce qu'en réalité dans le monde spirituel Alléluia, nous sommes Des canaux, des véhicules Que les esprits utilisent Soit c'est un bon esprit Qui est utilisé, soit c'est un mauvais esprit Qui est utilisé, alléluia Donc faites tentation dans les lieux où vous mettez les pieds Faites tentation, c'est pour ça que Pour aller dans une église, vous devez prier Priez, demandez au Seigneur Celui qui dirige l'église là, est-ce qu'il vient de Dieu Ou est-ce qu'il vient du diable N'importe tout ce qui a attrait La spiritualité, partagez, mettez le coeur s'il vous plaît Mettez le coeur, partagez, mettez le coeur Partagez, mettez le coeur, vous ne mettez pas le coeur Ils vont bloquer la vidéo, donc mettez le coeur Et partagez, partagez, mettez le coeur Le coeur c'est pour sécuriser la vidéo Appuyez, si le coeur c'est pour sécuriser la vidéo Alléluia, c'est pour sécuriser la vidéo De la même manière Que lorsqu'un homme marche, alléluia Voyez, quand un homme marche sur la terre Cet homme là, est dirigé par un esprit Écoutez moi, je reprends Je dis tout homme qui marche sur la terre Est dirigé par un esprit Soit cet homme est dirigé L'homme est dirigé par l'esprit de Dieu Ou soit il est dirigé par l'esprit du diable Il n'y a pas d'esprit au milieu Beaucoup d'hommes pensent qu'il y a la neutralité Il y a des gens qui pensent qu'il n'est ni dirigé par Dieu Ni dirigé par le diable, ça n'existe pas Il y a deux cas en réalité qui se confrontent Il y a le monde des ténèbres Dont le capitaine c'est Satan Et il y a le monde de la lumière dont le capitaine c'est Jésus Et chacun, alléluia, qui appartient Toute personne qui appartient à ces différents royaumes là Voilà c'est l'esprit de ce royaume qui l'anime L'esprit de ce royaume qui l'anime, alléluia Et donc comment cet esprit le rend dans la vie des gens ? Il rend dans la vie des gens aussi, alléluia Au travers des rapports sexuels Au travers des rapports sexuels Les rapports sexuels sur toutes les formes, alléluia Cet esprit entre dans la vie des gens Au travers des rapports sexuels sur toutes les formes Quand je parle des rapports sexuels sur toutes les formes, alléluia C'est tous les rapports sexuels que vous pouvez connaître Tous les rapports sexuels, alléluia Tout ce que vous pouvez connaître comme rapport sexuel Toutes les fois, amen, partagez, mettez le cœur s'il vous plaît Toutes les fois où vous avez des rapports sexuels Amen, alléluia En réalité il y a une transmission qui se fait Toutes les fois où vous avez des rapports sexuels Ça peut ne pas peut-être être l'esprit des sirènes des eaux Mais il y a forcément une transmission Parce que vous voyez, la Bible dit que La Bible dit quoi ? La Bible dit que les deux deviendront une seule chair En réalité, lorsqu'il y a des rapports sexuels Il y a la fusion, alléluia Et dans cette fusion-là, il n'y a plus deux personnes Mais il y a une seule personne Voilà, il n'y a plus deux personnes Lorsqu'il y a des rapports sexuels Il n'y a plus deux personnes Il y a en réalité une personne Donc qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que si par exemple un partenaire a 22 démons Et l'autre partenaire a 48 démons Vous voyez, celui qui a 48 démons Il le donne à celui qui a les 22 démons Et celui qui a les 22 démons Il le donne à celui qui a les 48 démons Donc quand vous allez associer 48 plus 22 En réalité, après un rapport sexuel Vous allez vous retrouver avec 42 plus 22 Ça fait 70 Donc si au préalable vous avez 22 démons Après le rapport sexuel Vous allez vous retrouver à 70 démons C'est pour ça que nous disons aux gens C'est un, les rapports sexuels Il faut faire très très gentation au rapport sexuel C'est pour ça que nous disons aux gens Dieu a donné le rapport sexuel aux hommes Alléluia Comme un privilège Mais ça doit se faire dans un cadre qui est sain Un cadre qui est véritable Alléluia On ne fait pas des rapports sexuels comme ça Vous voyez, aujourd'hui il y a des gens qui vont chez les prostituées Il y a des gens qui vont dans des coins Ils ont des rapports sexuels Il n'y a aucun rapport sexuel qui est innocent Alléluia Aucun rapport sexuel n'est innocent Je reprends Aucun rapport sexuel n'est innocent C'est pour ça, faites tentation Alléluia Et quand vous êtes avisé Quand Dieu vous révèle ces choses Fait tentation C'est pour ça, vous voyez Il y a des gens qui pensent que sortir avec les femmes Collectionner les femmes c'est un trophée Alléluia Ou il y a des femmes qui pensent que collectionner les hommes c'est un trophée Mais même si tu es là Que tu penses que collectionner les hommes c'est un trophée Je suis en train de te dire que tu as possédé d'un mauvais esprit D'un démon Si tu es là Que tu penses que collectionner les femmes c'est un trophée Tu es animé d'un mauvais esprit Tu es animé d'un démon Alléluia Alléluia Il y a aussi Il y a aussi Alléluia Voilà Il y a aussi Des nourritures Et des nourritures consacrées Consacrées à la sirène des autres Les nourritures consacrées à la sirène des autres Voyez J'ai parlé des rapports sexuels Sur toutes les formes que vous connaissez Rapports sexuels anal Tous les rapports sexuels Je ne vais pas venir faire un cours de sexologie Mais quand je parle de rapports sexuels Je parle de rapports sexuels sur toutes les formes Faites tentation C'est pour ça qu'on conseille aux gens De marcher dans la sanctification Et dans la droiture Amen C'est pour ça que moi je dis aux gens Avant de vous marier Amen Voilà Faites l'effort de faire la délivrance Parce que vous ne savez pas où monsieur vient Vous ne connaissez pas ses origines Monsieur aussi ne sait pas d'où vous venez Il ne connaît pas vos origines Généralement Le mariage se fait de deux personnes Qui viennent d'origines diverses Vous venez de là-bas Lui vient d'ici Alléluia C'est pour ça qu'il est mieux De briser les liens De couper les liens de famille Il est mieux de briser les péchés Héréditaires Et les péchés personnels Les péchés personnels Vous devez les détruire Alléluia En passant par la délivrance A partir de ce moment-là Quand vous passez par là Alléluia Et que vous faites la délivrance Là c'est le mariage de Vincent Mais sinon vous allez voir que Vous pouvez rencontrer quelqu'un Alléluia La personne peut paraître correcte au départ Mais lorsque les esprits Avant de commencer à se manifester Dans la vie de la personne Vous n'allez pas reconnaître la personne Amen Lorsque ces esprits vont commencer à se manifester Et c'est pour ça que Vous voyez La Bible nous met en garde S'il y a un esprit contre lequel La Bible nous met en garde C'est cet esprit-là Quand on va rentrer dans les manifestations Je vais revenir sur Samson Et vous allez voir réellement Ce qui s'est passé Alléluia Et donc voilà Il y a des nourritures consacrées C'est la sirène des eaux Et généralement ces nourritures là Vous voyez Il y a des régions Je vous ai dit qu'elle a son culte Elle a son adoration Elle a son temple Si vous allez dans un temple Où ils ont préparé la nourriture Pour la sirène des eaux Où on a fait des sacrifices A la sirène des eaux Fait tentation Fait tentation Fait tentation Et généralement Je demande aux gens De faire tentation Voilà Parce qu'on a des frères là Et il y a des moments de l'année Où ils tuent les moutons Et ils partagent Fait tentation Pourquoi ? Je vais vous expliquer quelque chose Vous allez comprendre Est-ce que vous savez par exemple Que la terre est sous l'influence du soleil La terre est sous l'influence du soleil Vous voyez La terre tourne autour du soleil Donc la terre est sous l'influence du soleil Mais est-ce que vous savez aussi Que la mer est sous l'influence de la lune La mer est sous l'influence de la lune Alléluia Vous voyez Lorsque la lune est haute On parle de marée haute Lorsque la lune est pleine Pardon On parle de marée haute Lorsque la lune est divisée On parle de marée basse Donc faites tentation Là où on parle de lune, et puis on fait des sacrifices de nourriture chaque année, et puis on vous donne de vous manger, faites très 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 présentation. Alléluia. Parce que si vous mangez une nourriture consacrée à des idoles, ça veut dire que vous ne prenez pas au culte consacré à cette idole. Je dis et je répète, si vous mangez une nourriture consacrée à une idole, si vous buvez une boisson consacrée à une idole, vous participez, alléluia, au culte de cette idole. Et la Bible dit, pourquoi est-ce que vous allez aller à une table de béliade ? Quel rapport y a-t-il entre Dieu et béliade ? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel rapport y a-t-il entre ce qui est impur et ce qui est pur ? Vous devez veiller sur vous, vous devez veiller sur votre vie. Un chrétien ne mange pas partout. Je vous ai expliqué ça quand je parlais de l'esprit de gloutonnerie. Faites tentation, alléluia. Ce n'est pas toutes les nourritures, vous voyez ? Il y a des gens souvent qui ne savent pas. Voilà, j'ai un voisin, il a préparé une nourriture, il a venu me donner. Ah, vraiment, mon voisin est gentil et puis il mange. Amen. Est-ce que tu sais quel est le culte qu'il fait ? Est-ce que tu sais quel est le culte qu'il fait ? Voilà, tu ne peux pas, tu manges comme ça, tu manges, tu manges, tu manges. Si ton voisin appartient à un culte de la sirène des eaux, qui te donne sa nourriture, tu viens manger, l'esprit-là va se manifester en toi. Amen. J'ai dit, l'esprit-là va se manifester en toi. Voilà, donc, vous voyez, en quelques mots, je vous ai expliqué comment cet esprit-là se transmet. Amen. Comment cet esprit-là se transmet. Et puis maintenant, nous allons parler des manifestations. Nous allons parler des manifestations. Amen. Voilà, vous allez noter, nous allons parler des manifestations. Comment, lorsque cet esprit-là est dans la vie d'un homme, comment cet esprit-là se manifeste ? Amen. Vous allez voir que la première manifestation qui saute aux yeux, la première manifestation qui saute aux yeux, tout de suite, pour savoir que cette personne est animée d'un esprit des eaux, c'est l'esprit de luxure et de débouche. Si vous voyez quelqu'un qui a une activité sexuelle anormale, voilà, on parle souvent de nymphomanie. Nymphomanie. La personne a une activité sexuelle anormale. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, il soit avec une personne, il n'est pas rassasié. Il soit avec deux personnes, il n'est pas rassasié. Il soit avec trois personnes, il n'est pas rassasié. Si vous voyez des gens, il a une copine ici, il a une copine ici, il a une copine ici, lui, c'est la quatre, la cinq copines. Non, ce n'est pas parce que c'est un don juan. Amen. Mais cette personne est animée de l'esprit de la sirène des eaux. Parce que je vous disais tantôt que cet esprit-là libère la débauche, la débauche, une activité sexuelle, des débauches. Et vous allez voir que ces personnes-là, généralement, ne sont pas rassasiées. Ils ont une force surhumaine. Ils ont un appétit sexuel surhumain. C'est-à-dire que là où un homme normal, il peut sortir avec deux filles, une femme, et puis ça va être compliqué, voilà, lui, il sortira avec cinq, six, sept, voilà, c'est pour ça que nous nous disons, quand vous voyez des gens qui disent, qui parlent de la polygamie, qui disent que non, qui défendent la polygamie, elle fait tentation à ces personnes. Parce que vous voyez, beaucoup de personnes confondent Israël païen, Israël de Dieu, Israël spirituel et Israël païen. Alléluia, partagez, mettez le cœur. Voyez, Israël païen avait suivi les coutumes, avait des rites, mais l'Israël spirituel, Alléluia, est différent de l'Israël païen. L'Israël païen, on pourrait marrer cinq, six, sept, huit, neuf, dix femmes. Alléluia. Beaucoup même disent maintenant qu'on dit, on va prendre quatre femmes. Ça, c'est l'Israël païen. Amen. Le cousin qui dit, on va prendre ça, c'est païen. Mais l'Israël spirituel, Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que de manière spirituelle, Dieu a établi un homme pour une femme. Et je suis revenu là-dessus la dernière fois pour vous dire que ceux qui disent que les hommes sont plus nombreux que les femmes, ils mentent. Voilà, il n'y a pas longtemps, dans les derniers recensements, il a été prouvé que le nombre d'hommes et de femmes étaient égales. Le nombre était égal. Alléluia. Donc, lorsque quelqu'un a une activité sexuelle anormale, fait tentation. On appelle ça la nymphomanie. Vous voyez, les nymphomanes, il y a des nymphomanes femmes, mais il y a aussi des nymphomanes hommes. Alléluia. Il y a des femmes qui ne peuvent pas dire non. Si tu as-tu te dirais-tu que tu n'arrives pas à dire non, après, rentre en contact, rentre en imbob, laisse ton message. On va t'aider. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, il suffit simplement qu'un monsieur te dise bonjour. Il vient te dire bonsoir. Automatiquement, quelque chose se passe dans ton cœur. Parce que je dis, cet esprit-là saisit votre cœur. Et cet esprit-là vous amène vers la luxue. C'est-à-dire que, vous voyez, généralement, ces personnes n'ont qu'à finir de commettre ses actes. Ils regrettent, mais ils ne peuvent pas. Là où il y a une position, la personne ne peut pas. C'est-à-dire que la personne regrette. Ça lui fait mal, mais la personne va recommencer demain. Vous voyez, ce n'est plus des personnes fiables. On appelle ça l'esprit des nymphomani. Ça existe sur les hommes et sur les femmes. C'est pour ça que, dans le texte que nous avons pris, de juge chapitre 16, à partir du verset 18, vous allez voir en juge chapitre 16, Delilah était une prostituée. Alléluia. Delilah était une prostituée. Vous savez, elle était une prostituée de luxe. Parce que, vous voyez, il y a différentes sortes de prostituées. Elle, c'était une prostituée de luxe. Alléluia. Et Samson, il a vu la maison. Il sait que Delilah, c'est une prostituée. Une prostituée, c'est celle qui vend ses faveurs. C'est-à-dire que si tu vas aller coucher avec elle, tu donnes l'argent. Alléluia. Mais vous voyez, toutes les personnes, partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. Voilà. Si mon heure arrive, il sera obligé d'arrêter. Et puis, continue demain. Amen. Voilà. Parce qu'on a commencé à... Voilà, il me reste trois minutes. Voilà, je vais finir par ça. Et puis, demain, on va arriver à la manifestation. Amen. Voilà, vous voyez, quand vous prenez Delilah, vous allez voir que Delilah, Delilah était une prostituée. Elle tenait une maison de prostituées. C'était une prostituée de luxe. C'était les princes philistins qui venaient voir Delilah. Donc, Delilah n'était pas n'importe qui. Mais Samson, quand il partait voir Delilah, il s'est dit quoi? Il s'est dit, non, que vraiment, moi, si Samson, j'ai l'esprit de force, et l'esprit de force, Delilah ne peut rien faire. Écoutez-moi. Écoutez-moi. La sirène des eaux, vous voyez, ce n'est pas les muscles. Là où il y a la sirène des eaux, tes muscles ne peuvent rien. Je vous ai dit que la faiblesse d'un homme, c'est la femme. Et la faiblesse de la femme, c'est l'homme. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit fuyez. Le péché sexuel, on le fuit. Alléluia. Des autres péchés, la Bible dit résister. Quand vous lisez le 1,5,5,7, la Bible dit résister au diable et il s'enfuira. Mais au niveau du péché sexuel, on dit fuyez. La Bible dit fuyez l'impunicité. Fuyez. Devant le péché sexuel, on fuit. On ne résiste pas. C'est pour ça que moi, je vois des gens. Alléluia. Ils pensent qu'ils sont forts. Ils pensent qu'il est courageux. Mais regarde, Delilah, c'est une prostituée. Alléluia. Une prostituée, c'est celle qui peut vendre ses faveurs à 10, à 15, à 20 personnes par jour. Donc, Samson, quand il est parti, il voit Delilah là. Il se disait qu'il avait son esprit de force là. Lui, il se couche avec Delilah là. Delilah ne peut pas aller voir quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais quand vous lisez la Bible, lisez, juge chapitre 16, malgré le fait que Delilah sortait avec Samson, mais ça ne l'empêchait pas de sortir avec le prince philistien. Parce qu'elle ne venait pas avoir Delilah seulement pour lui donner l'argent pour lui dire non, il faut tout faire pour arrêter Samson. Mais quand il finit de lui donner l'argent, il couche aussi avec elle. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous parlons. C'est un esprit qui importe. Nous rentrons dans la délivrance pure. Écoutez-moi. Demain, soyez là. On va finir les manifestations et on va rentrer dans comment chasser cet esprit. Voilà. Je suis l'apôtre Kouassi Richard. Je suis le premier responsable des églises Christ pour toutes les nations dans le monde et Christ pour toutes les nations Paris. Voilà. Je suis actuellement à Paris. Marielle a profité de ce Nouvelle Kouassi. Je vais l'avoir aussi dans peu de temps aussi. C'est la directe. Nous avons commencé nos activités. Nous avons notre première activité le 30 juillet. Nous avons une retraite spirituelle. Le 30 juillet, c'est un vendredi. Le 30 juillet. Et cette retraite spirituelle, elle est payante. Et c'est une retraite qui va faire 100 euros. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur. Angèle est là. Voilà. Elle nous a aidé à avoir la salle. Alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse, pasteur ange. C'est une retraite qui est payante. Ça va être 100 euros. Amen. Et dans cette retraite-là, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Si vous êtes sous l'influence de ces esprits-là, le Saint-Esprit va vous aider. Parce que, écoutez-moi un bien-aimé du Seigneur. Voilà. Vous allez voir. Demain, vous allez voir. Quand cet esprit agit dans votre vie, vous n'allez pas vous marier. Alléluia. Quand cet esprit agit dans votre vie, il y a un certain nombre de maladies. Vous voyez, il y a des esprits qui sont couplés. La sereine des autres est un démon qui est dangereux parce qu'elle agit avec des sous-démons qui sont, par exemple, le démon d'impuricité, le démon de fornication, le démon d'adultère, le démon de prostitution. Vous voyez, elle agit. C'est pour ça que c'est une principauté. C'est un esprit dangereux. Alléluia. C'est pour ça que tu es là, tu n'es pas marié. C'est pour ça que tu es là, tu as des difficultés. C'est pour ça que tu es là, c'est pour ça qu'il n'y a pas. Vous savez, là, quand Dieu révèle quelque chose, Dieu donne les âmes pour détruire, pour casser. Dieu donne les âmes pour sortir. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, Dieu l'a oint de Saint-Esprit et de force allant de lieu en lieu délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et je prie, ma prière pour toi ce soir qui me regarde, si tu es sur l'emprise de cet esprit, que le Saint-Esprit te délivre, que le feu du Seigneur arrive jusqu'à toi, que les liens se cassent et que tu sois délivré au nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus vous protège, que le sang de Jésus vous couvre. Vous savez, là où on parle sur cet esprit-là, l'esprit va vouloir demain que tu ne sois pas présent, mais au contraire, demain, tu dois inviter les gens. Vous savez, la délivrance est personnelle. Vous devez désirer la délivrance. Si vous désirez de tout votre cœur la délivrance, si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, que vous venez au Seigneur, le Seigneur va vous délivrer. Soyez béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Demain, même fidélité, même heure, 21h, 30h, demain, demain, nous allons encore rentrer en profondeur et puis demain, nous allons finir. Comme je le dis, demain, ça va chauffer parce que des révélations chocs vont sortir et Dieu va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Shalom, shalom. Voilà. Abonnez-vous à la page. Vous voyez, c'est une nouvelle page. Voilà, c'est une nouvelle page. Abonnez-vous à la page Christ pour toutes les nations Paris parce que nous avons prié le Seigneur pour que nous puissions avoir une page et que nous puissions la booster parce que c'est un message qui doit toucher la terre, toucher le monde entier. Alléluia. Donc, si tu es là et que tu veux soutenir l'oeuvre, soutenir le ministère, voilà, vous allez mettre le numéro de téléphone. Ange Emmanuel, mettez le numéro de téléphone pour ceux qui veulent soutenir, voilà, parce que nous devons booster la page, nous devons mener des activités. Si tu veux soutenir le ministère, ça sera la bienvenue. Voilà. Il y a un numéro de téléphone, vous pouvez rentrer en contact. Si vous avez des problèmes de ce genre, vous savez, c'est un esprit qui est très malin, très mauvais. Il vous mettra dans votre cœur que vous n'avez pas de problème. Alléluia. Mais je vous ai révélé cela afin que, vous savez, le voile se déchire et que le Saint-Esprit ouvre l'entendement de vos yeux pour que vous puissiez rentrer en contact pour que nous puissions vous aider. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la maman de Dieu soit avec vous. Voilà. Voilà, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de Christian. Christian, que Dieu te bénisse. L'administrateur, celui qui nous a aidé à faire cette page, que Dieu te bénisse. et shalom, 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 shalom. Regardez encore le message, invitez vos amis et puis demandez aux gens de s'abonner à cette page. Appuyez sur la cloche de notification pour que lorsqu'on fait les directs, automatiquement, ça vous arrive. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Bonne soirée.